Musique Bonjour tout le monde, je suis Alexia du blog La Demoiselle d'Octobre et je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo une vidéo qui sera je pense un peu plus courte que les autres mais je tenais quand même à la tournée pour vous raconter mon expérience au Lot et la Laine ça y est, je suis revenue, j'y suis allée, c'était vraiment super et bien sûr vous vous en doutez, je ne suis pas revenue de là-bas les mains vides donc le Lot et la Laine, j'ai la petite affichette là ça se tenait le week-end du 22 et 23 juillet donc c'était à l'écomusée de Cusals à Soliac-sur-Sellée dans un coin de campagne super joli et j'ai vraiment adoré, outre le festival en lui-même, les alentours c'était vraiment magnifique au niveau des paysages les routes étaient vraiment toutes petites on s'est fait des frayeurs avec les tournants qui n'en finissaient pas la route vraiment une taille chemin de chèvres qui allait dans la montagne et on passait parfois vraiment presque dans la montagne c'était magnifique tout ça pour dire que j'ai vraiment aimé la région en plus du festival on a profité pour visiter Saint-Cyr-la-Pau-Pique qu'on n'avait jamais visité mais c'est vrai que j'en entendais parler depuis un moment donc on a fait les touristes et c'était vraiment super on a beaucoup aimé découvrir ce petit village pour celles que ça intéresse et ceux que ça intéresse je ferai une série d'articles sur le blog pour vous faire découvrir un petit peu plus à la fois la ville de Saint-Cyr, les endroits où on s'est arrêtés et aussi je pense une ou deux bonnes adresses, restaurants ou autres qu'on a testé donc je ferai une petite série d'articles je vais essayer de faire ça courant de la semaine si j'ai le temps donc parlons sérieusement, parlons laine puisque je pense que vous êtes là pour ça quand même qu'est-ce que j'ai ramené du festival ? donc pour ce festival j'avais un budget quand même limité je m'étais fixée un certain budget puisque j'ai quand même pas mal de laine dans mon stock et je suis quand même décidée à la tricoter en priorité ça sert à rien d'en amasser une dizaine de pelotes si je ne les tricote pas au fur et à mesure même si bon, théoriquement je n'avais pas besoin de laine mais là j'ai quand même craqué sachant que je ne pouvais pas revenir de ce festival les mains vides parce qu'on faisait la route pour ça aussi je m'étais dit que je ramènerais en gros deux écheveaux de trois créatrices et j'ai été sage puisque finalement c'est ce que j'ai fait je vais vous le faire je pense dans l'ordre chronologique de mes achats le premier stand, parce que j'ai vu pas mal de stands au cours de notre promenade dans le festival mais je me suis vraiment arrêtée plus longuement que dans trois et c'est sur ces stands là que j'ai acheté donc d'abord le premier stand sur lequel j'ai acheté c'est le stand de Candy Wool, donc je vous montre j'ai acheté ceci et pendant que je papote je vais vous le déballer ça va faire un peu de bruit mais c'est pas grave je vais parler par dessus donc Candy Wool, moi je la connais mon chéri me dit mais non tu ne les connais pas tu bavardes avec elle sur internet oui je la connais sans la connaître mais on va dire je la connais un petit peu d'après son blog puisque ça fait je ne sais pas on y a réfléchi sur place ça doit faire, je ne sais pas, deux, trois ans qu'on papote donc avec la créatrice de Candy Wool puisqu'avant elle avait un blog qu'elle a un petit peu laissé pour l'instant par manque de temps et c'est vrai qu'on a énormément échangé via nos blogs respectifs et j'avais même suivi un petit peu de loin l'élaboration de sa marque de laine donc je vous montre son petit logo maintenant que j'ai défait mon paquet voilà c'est Candy Wool et c'est vrai que je n'avais pas réalisé qu'elle serait vraiment présente sur le salon et j'ai été vraiment très contente de la rencontrer en réalité c'est vrai que c'est un plaisir de parler avec vous et internet mais ça ne remplace pas quand même la rencontre et le fait vraiment de se voir bon là on n'a pas pu se voir énormément non plus parce qu'elle avait du monde je suis restée un petit quart d'heure 20 minutes sur son stand mais c'était quand même un plaisir de bavarder avec elle de se rencontrer pour de vrai aussi parce que c'est vrai qu'on peut mettre un visage et une voix sur une personne avec qui on bavarder c'est toujours très plaisant donc Candy Wool je ne pouvais pas repartir du salon sans lui acheter quelque chose parce qu'elle a vraiment de belles merveilles je vous mettrai je pense les liens vers les créatrices en bas de la vidéo si jamais ça vous intéresse ça va y aller je le termine donc j'ai acheté un set de mini-échevaux je vais essayer de vous les garder voilà dans l'ordre de la pochette donc j'ai acheté ce petit set de 5-échevaux donc en fait on est à la fois dans les tons de bleu, de vert et de mauve j'ai mis longtemps longtemps à choisir ma couleur parce qu'elle avait vraiment beaucoup de choix et c'est vrai que j'ai vraiment craqué pour cela je trouve qu'on est dans des teintes qui restent assez naturelles et moi ça me rappelle à la fois à la fois la bruyère avec les deux violets à la fois l'eau avec les bleus et le vert la végétation enfin j'ai trouvé quelque chose de naturel dans cet assortiment de couleurs et c'est ce qui a fait que j'ai craqué pour celui-là ici je dois en choisir un préféré c'est pas facile je dirais que ces deux-là sont mes préférés donc le plus soutenu dans les mauves et le vert le plus soutenu aussi c'est vrai que j'ai toujours j'en ai un qui s'est échappé j'ai toujours beaucoup de mal à choisir mes combos de couleurs je suis pas à l'aise avec le choix de mes couleurs en général que ce soit pour m'habiller ou pour faire vraiment du tricot et là je trouvais ça super ce principe de s'être de mini déjà tout prêt où les associations sont faites et donc il n'y a vraiment plus qu'à se laisser guider par les couleurs qui ont été mises ensemble au début et là je trouve que cette association de couleurs est vraiment bien trouvée que ça rend vraiment bien c'est horrible à vous montrer j'aurais pas dû le déballer en fait je vais essayer de vous le montrer quand même voilà là vous le voyez bien avec le vert au bout c'est horrible à montrer bon voilà ah voilà j'aurais dû commencer par ça voilà donc ça c'est mon premier achat chez Candy Wool j'étais très contente de te rencontrer en vrai je sais pas si elle regarde mes podcasts mais au cas où c'était très chouette de te rencontrer et super de découvrir aussi les laines que tu fais donc toutes les laines que j'ai achetées puisque c'est quand même le principe aussi du festival sont des laines uniques teintes à la main voilà donc premier achat ce petit set de mini qui va se transformer je le sais déjà en châle rayée et plus précisément ce sera un patron que je vais faire moi-même j'avais envie pour cet automne de voir cet hiver de faire un nouveau patron de châle et donc ces couleurs là je les trouve un peu assez hivernales, automnales parce qu'elles sont assez neutres vous voyez ce que je veux dire ? c'est pas des couleurs très vives et en même temps elles se répondent bien je pense que prises séparément elles peuvent paraître un peu plus fade mais mises ensemble ça marche ça marche pas bien voilà donc mon premier achat et en plus j'ai eu dans mon petit kit des surprises j'ai eu un petit badge j'ai eu un nanomarqueur que je manquerai pas d'utiliser sur mon petit châle et j'ai eu même un petit sachet de bonbons que je n'ai toujours pas mangé vous voyez comme je suis sage ça c'était pour le premier achat et la première rencontre ensuite je voulais aussi depuis un long moment rencontrer une seconde tricoteuse qui teinte la laine et qui tourne également des podcasts c'est Marilyn de Purple Lane donc là en plus je vous le fais dans l'ordre chronologique de ma visite puisque d'abord j'ai rencontré sur le site sur le j'arrive pas à m'exprimer aujourd'hui je suis d'abord allée sur le stand de Candy Wool et ensuite sur le site de Marilyn donc sachant que de Marilyn je savais déjà la laine que je voulais lui acheter puisque ça fait à peu près je sais pas ça va faire un an ou moins peut-être à peu près ça que je bave littéralement sur un de ces coloris qui s'appelle Sauvage et c'est un coloris vraiment superbe et je rêve de m'en faire quelque chose depuis un long 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 moment mais j'étais pas sûre du rendu au final parce que c'est un coloris qui a beaucoup de couleurs j'avais un petit peu peur du rendu donc je m'étais dit si un jour j'ai l'occasion de le voir en vrai et qu'il me plaît réellement là je l'achèterai et donc évidemment sur son stand parce que je crois que c'est un coloris très demandé elle avait des écheveaux de Sauvage et j'en ai ramené un alors ça va être assez difficile de vous le montrer parce qu'il est assez complexe en fait moi les chevaux que j'ai choisis parce que du coup elle a eu la gentillesse de m'en déplier plusieurs pour que je les voie bien parce qu'elle avait plusieurs étant donné que chaque écheveau est unique j'ai hésité entre trois teints donc dans le même coloris Sauvage mais les trois étaient différents ce que c'est tout l'intérêt quand il y a une laine comme ça teinte à la main surtout avec des splashes de couleurs c'est que chaque écheveau est unique donc elle a eu la gentillesse de m'en déplier plusieurs pour que j'arrive à trancher et que je me fasse une idée j'hésitais entre trois dont un qui avait vraiment une base de large large zone de couleur et finalement celui que j'ai choisi il a plus un fond blanc et des aplats de couleur par dessus on le voit il y a quand même une grande partie qui est blanche et après il y a des aplats de vert qui viennent se greffer comme ici des aplats vraiment rouges comme ici et juste à côté ici un espèce de caramel doré qui est juste super joli voilà donc ça c'est le coloris Sauvage et c'est teint à la main par Marilyn de Purple Lane qui a également le blog Purple et le podcast Purple Lane je l'ai pris donc c'est c'est de la laine Merino et moi je l'ai pris sur une base glitter c'est à dire une base dans laquelle il y a des paillettes alors je ne sais pas si je vais arriver à vous montrer que ça brille c'est très difficile à rendre à l'écran je ne sais pas si vous voyez les petites paillettes dedans peut-être que je trouve un endroit où il y en a là est-ce que vous voyez que ça brille non je ne pense pas bref je vous montrerai tricoté donc une jolie couleur comme ça vraiment peut-être plus osée que le précédent mon précédent un chat mais j'en voulais vraiment un écheveu donc Sauvage donc c'était chouette de rencontrer également Marilyn en vrai qui est aussi pétillante dans la vraie vie que dans son podcast c'est vrai qu'en général je trouve que les gens que j'ai rencontrés jusque là jusque là dans la réalité sont assez fidèles finalement à ce que j'imaginais qu'ils seraient d'après les échanges qu'on a eus donc jusque là je suis assez contente des rencontres que j'ai faites c'était vraiment agréant et surtout cette laine est vraiment jolie et très douce et donc je suis partie du stand de Marilyn très contente avec mon écheveau de Sauvage et au départ j'avais prévu de m'en tenir là pour mes achats et en chemin j'ai réfléchi et je me suis rendu compte que en fait cet écheveau est tellement beau que je ne me voyais pas en faire un châle au départ je m'étais dit j'achète un écheveau et comme il fait quand même 400 mètres ça suffira pour me faire un châle assez enveloppant et j'ai réalisé que c'était dommage d'acheter une si jolie laine et de n'en faire entre guillemets qu'un châle donc qu'un accessoire je me suis dit j'aimerais en fait m'en faire un gil donc j'ai réfléchi je me suis dit est-ce que je retourne sur le stand de Marilyn ou pas et finalement j'ai décidé de m'arrêter à un troisième stand plus longuement parce qu'il y a une troisième créatrice que je voulais vraiment rencontrer et dont je voulais vraiment tester les laines c'est j'espère que je ne me trompe pas en disant son prénom il me semble qu'elle s'appelle Marion mais si je me trompe je suis désolée en tout cas c'est la créatrice des vilaines qu'on ne présente plus parce que je pense qu'elle est assez connue donc je vous montre son petit logo et la laine que j'ai achetée chez elle voilà les vilaines ce coloris est-ce qu'il n'est pas magnifique donc c'est un espèce de roux caramel vraiment magnifique où là encore une fois on est là pour le coup on est quand même dans ma zone de confort c'est vraiment un coloris automne et je pense que ça m'ira assez bien au teint au final c'est vraiment un très beau coloris et j'ai pas en fait quand je l'ai acheté j'ai pas du tout regardé le nom du coloris j'ai vu le coloris et j'ai dit je veux celui-là et c'est qu'en rentrant à la maison quand j'ai posté la photo sur Instagram il y a quelqu'un qui m'a demandé le nom du coloris parce qu'elle le trouvait beau et là j'ai regardé mon étiquette et je me suis aperçue que le nom du coloris c'était Crêpes Suzette donc comme quoi la gourmandise me fait même acheter des échevaux couleur Crêpes Suzette c'est vrai que ça fait vraiment un coloris gourmand je trouve ça fait un petit peu un mélange de moi ça me fait penser à je sais pas à une boisson à la cannelle ou je suis obsédée par la cannelle même dans les échevaux de tricot ça me fait penser à la cannelle ou voilà quelque chose de vraiment chaleureux et surtout je l'écris puisque je trouve que les deux vont vraiment super bien ensemble voilà parce qu'en fait si vous regardez bien dans les chevaux de Purple Land donc en bas dans celui-là dans les chevaux de Sauvage il y a ces espèces d'aplats un petit peu mordorés qui rappellent vraiment les chevaux de Vilaine j'ai longtemps 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 hésité avant de choisir ce combo puisque donc j'avais acheté les chevaux de Sauvage avant et je suis allée sur le stand de Vilaine avec cet échevau-là à la main en le comparant à plein de coloris et c'est vrai que Marion j'espère que je me trompe pas encore une fois elle a vraiment été adorable parce qu'elle m'a bien aidée à choisir elle a pris plusieurs échevaux sur son stand en me disant essaye peut-être celui-là celui-là parce que c'est pas facile d'assortir quelque chose à une couleur comme ça qui est quand même complexe parce que je voulais pas faire de faute de goût en ayant quelque chose de trop bariolé au final donc je m'étais dit il faut absolument que je me rapproche d'une des couleurs présentes donc elle m'a montré plusieurs échevaux il y en avait qui était un peu proche du bordeaux prune qui était très beau aussi mais finalement je suis restée dans ma gamme de coloris automnales j'avais envie de quelque chose pour l'automne et l'hiver et de quelque chose de chaleureux et je pense qu'avec ces deux-là je vais vraiment faire quelque chose dans cet esprit et donc avec ces deux échevaux-là je vais faire quoi ? je vais tricoter un gilet puisque l'échevau de vilaine fait c'est du fingering aussi j'ai quand même pris la même qualité de laine pour pas avoir de surprise même si dans celle-ci il n'y a pas de paillettes mais sinon je pense que ça ne changera rien d'un point de vue de l'échantillon et donc en plus elle est lavable en machine celle-là je n'avais pas fait attention d'accord mais je ne lui risquerai quand même pas parce que l'autre ne l'est pas et que je il y a hors de question que je les abîme donc je laverai à la main quand même donc je voulais vous dire le métrage c'est ça elles font chacune 400 mètres donc avec 800 mètres pour ma taille moi je taille du M en général ça suffira pour me faire un gilet donc mes deux derniers achats qui vont se transformer en gilet donc au final je suis très contente de mes achats les nœuds j'adore vraiment les trois et en plus j'adore aussi les rencontres les trois rencontres que j'ai pu faire avec les créatrices et ça a été un plaisir de rester un petit peu sur leur stand à échanger à propos de leur travail même si je n'ai pas forcément osé leur parler autant que j'aurais voulu surtout que j'ai traîné mon chéri là-bas donc il a été angélique il a été d'une patience folle pendant que je bavardais avec les autres folles de laine qui me regardaient avec de grands yeux c'est vrai que c'est une passion et que je comprends que pour quelqu'un qui ne s'y intéresse pas la journée était longue donc vraiment je le remercie parce qu'il a été adorable de me suivre avec patience pendant toute la journée pendant que je m'émerveillais de telle laine telle laine telle laine bon merci merci à lui voilà mes achats donc au final je m'en suis pas mal tenue à mon budget j'ai légèrement dépassé très légèrement mais c'est parce que je voulais vraiment trouver un combo pour aller avec la sauvage parce que je savais que si je l'achetais seule je prenais le risque après de le regretter de vouloir acheter un autre chevaux sur internet et au final j'étais pas sûre que le rendu soit vraiment ce que j'imaginais là au moins j'ai vu les deux en vrai et j'ai pu les mettre vraiment côte à côte en vrai et je sais que je regretterai pas le combo parce qu'il est vraiment top 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 j'ai très hâte de les mettre sur mes aiguilles et j'ai dû me retenir en rentrant parce que j'avais un en cours que je vais vous montrer et j'étais tellement folle de ces deux là que j'ai eu envie de détricoter complètement mon en cours et de commencer autre chose avec ce duo de couleurs mais je me suis retenue très fort et j'ai réussi à résister donc voilà pour le lot et la laine bilan une expérience positive des jolies rencontres des jolies très très belles laines et encore une fois je suis vraiment super contente d'avoir pu le faire et d'avoir pu rencontrer les créatrices découvrir aussi de nouvelles marques de laine parce que même si j'en ai pas acheté j'ai vu pas mal de marques que je ne connaissais pas et qui faisaient des coloris vraiment super jolis donc pour une prochaine fois je garde l'idée en tête et j'achèterai peut-être ces nouvelles marques une autre fois mais pas tout de suite parce que pour l'instant j'ai vraiment assez de laine pour tricoter pour l'automne et l'hiver donc un gilet avec ces deux là et avec le petit dégradé acheté chez Candy Rule un châle bien grand et bien bien chaud et bien doudou pour l'automne donc évidemment là ce sera la couleur de mes rayures et il faudra que je trouve un autre chevaux à mettre en fond mais je pense que je vais peut-être piocher dans ce que j'ai déjà ou alors je teindrai une autre couleur qui aille avec avec ces teintes là dites moi d'après vous quelle couleur choisiriez-vous pour faire le fond en fait puisque là du coup chaque chaque mini-chevaux servirait à une rayure et l'idée c'est que c'est de mettre en fond une couleur en fond pour unir toutes ces rayures là si vous avez des idées quelle couleur metriez-vous en fond vous pouvez me le dire en commentaire j'arrête là le chapitre du lot et la laine ça fait déjà 18 minutes que je vous en parle je voulais juste vous parler encore de deux petites choses la première c'est un des souvenirs que j'ai ramené également qui n'est pas de la laine mais que j'avais quand même envie de partager avec vous j'ai laissé le petit papier là-bas c'est pas grave je vais vous le dire comme ça donc j'ai acheté ça dans une boutique et c'était donc à Saint-Cyr puisqu'on s'est quand même ramené un petit souvenir de notre voyage et c'était j'ai acheté ça à l'atelier de Madame Chamotte donc j'essaie de vous le montrer voilà Madame Chamotte donc ça c'est une eau de toilette c'est la première partie de ce que j'ai acheté et cette eau de toilette donc on peut évidemment s'en servir comme telle donc à même la peau à même les vêtements et c'est également intéressant parce qu'elle permet de recharger ceci donc j'ai acheté également avec des petits galets c'est des petits galets d'argile est-ce que je peux vous en montrer un de près voilà qui a un motif dessus et ces petits galets d'argile donc on vaporise dessus le parfum et ça sert en fait de diffuseur d'ambiance dans la maison vous voyez sur chaque galet il y a un dessin différent c'est vraiment magnifique les galets sont fabriqués à la main donc dans une dans une entreprise je ne sais plus trop où est-ce qu'elle m'a dit que je ne sais plus trop où est-ce que ça se situe mais chaque galet fabriqué à la main et donc il suffit de vaporiser dessus le parfum et ensuite dans la pièce où on le met évidemment on a cette bonne odeur qu'on a choisie donc moi en l'occurrence j'ai choisi vanille parce que c'est quelque chose que je me voyais porter aussi en tant que parfum après il y avait des senteurs vraiment sympas mais que je ne me voyais pas porter tous les jours là ce qui est intéressant c'est que je peux à la fois m'en servir sur les galets et sur la peau et donc avec ces trois galets on a également une coupelle donc pareil faites entièrement à la main et avec un dessin unique il y avait une quantité de coupelles absolument dingue dans la boutique et j'ai mis je crois bien une demi-heure à choisir la coupelle et les galets parce que c'est vrai que quand on me met trop de choix devant le nez c'est une catastrophe j'ai vraiment beaucoup de peine à choisir donc il y a cette petite coupelle donc on y pose les galets dedans tout simplement hop et donc après on imprègne on imprègne d'autres toilettes donc nous on a choisi l'option eau de toilette mais après ils font aussi vraiment les huiles essentielles mais là pour le coup ça empêche entre guillemets on ne peut pas trop les mettre à même la peau ce sera vraiment que pour une odeur d'ambiance là moi j'ai choisi l'eau de toilette parce que ça pouvait servir autant de parfum d'ambiance que de parfum sur soi voilà donc ça se présente comme ça on vaporise les galets et on le laisse donc dans la pièce de son choix nous on le laisse dans le salon même si le salon est assez grand et ce qui fait quand l'odeur est moins qu'on s'en sait qu'on a l'idée comme une pièce mais je voulais partager cette découverte avec vous parce que c'est vrai que c'était une jolie découverte et je trouve l'idée vraiment chouette voilà donc madame à découvrir après je vous mettrai également un lien vers le site je sais qu'ils ont des boutiques à plusieurs endroits en France donc je vous mettrai si ça vous intéresse le lien et pour finir cet épisode là je voulais juste vous montrer brièvement quand même un petit peu de mon encours tricot que j'ai posé ou que j'ai posé là donc cet encours que j'ai quand même réussi à garder sur mes aiguilles malgré la très forte envie de monter quelque chose avec les laines que je me suis ramenée je vous l'ai montré en photo sur Instagram et j'en ai monté une bonne partie pendant mon séjour au Lot et la laine et là je continue depuis mon retour en fait pour l'instant bon c'est pas facile de vous le montrer parce qu'il est sur câble c'est un début de poncho voilà donc là on commence avec un col en cote donc c'est des cotes 3 inst et je trouve ça joli au niveau du rendu je trouve que c'est bien régulier et c'est bien joli donc la partie haute je vais tricoter avec de la laine fonti qualité soyeuse c'est à dire qu'elle est je sais plus combien de pourcentage mais il y a de la laine et de la soie donc c'est une laine vraiment douce et limite luxe cette laine je l'avais acheté il y a quoi 2 ans peut-être même plus je sais plus à la boutique de l'Evisol à Paris et je savais absolument pas quoi en faire il a bon j'ai oublié de m'en faire le début de mon poncho et ensuite j'ai utilisé une seconde laine que j'ai en fait tricotée avec la première dans l'idée d'en faire un fondu parce que cette technique c'est un petit peu mon obsession du moment à force d'entendre parler de tout le travail d'Andrea Moury qui utilise beaucoup cette technique dans ses patrons c'est un petit peu devenu une obsession et j'ai eu envie vraiment de la tester c'est vrai qu'on appelle ça un fondu moi avant j'appelais ça faire de la laine chinée parce que c'est quelque chose que j'ai déjà fait si vous vous souvenez pour le snoot que j'avais tricoté pour mon papa j'aime beaucoup le fait de pouvoir tricoter ensemble de laine et que ça donne des nouveaux dégradés de couleurs sans trop de complications on va dire donc je vous montre de près voilà pour l'instant j'ai mélangé donc à ma fontille blanche cette deuxième laine qui a un côté un petit peu doré moutarde et cette laine hop vous la reconnaissez peut-être ou peut-être pas c'était la laine que j'avais teinte moi-même et qui m'avait donné tant de mal puisque au départ je m'étais mis dans la tête de l'atteindre à l'hibiscus sans mordant sage et que ça ne donnait rien et donc finalement je lui avais fait subir plein de mauvais traitements je l'avais mis dans un bain d'oignon et j'avais mis du purcuma je l'avais fait sécher recuire ressécher et ça m'avait donné ce jaune un peu doré vraiment beau et lumineux très lumineux et je trouve que les deux vont à merveille ensemble voilà donc ce poncho que je vous montrerai un petit peu plus la prochaine fois peut-être je vais essayer de vous le passer même si ça donnera peut-être pas grand chose tant pis ouais si ça donne quand même voilà donc pour l'instant j'en suis là donc à peu près au niveau de la poitrine je vais descendre un petit peu plus en fondu et après je prévois de faire un petit travail de torsade en relief ça va être assez sympa je pense voilà c'est mon seul en cours tricot et je n'ai c'est magnifique de passer les fils au-dessus de la tête je n'ai pour l'instant pas de projet tricot terminé puisque j'ai un petit peu levé les pieds on est dans la préparation des vacances et il me tarde vraiment d'y être donc on part je ne sais plus si je vous l'avais dit dans les Alpes pour une semaine et je pense que ça va être génial si vous voulez un petit peu me suivre je pense que je mettrai quelques photos mais pas trop non plus parce que ce n'est pas le but sur Instagram et je pense qu'on va surtout déconnecter et qu'on va surtout profiter du grand air faire de la rando et vraiment profiter de ces jolis paysages donc je vous remercie d'avoir été avec moi pendant ces 24 minutes j'essaie de faire court les podcasts mais j'ai du mal et je vous souhaite de bonnes vacances si vous n'êtes pas encore partis je vous souhaite un bon courage à tous ceux qui reviennent de vacances et qui reprennent le boulot c'est jamais facile et j'espère que vous tricotez bien n'hésitez pas à me laisser un petit mot en bas de la vidéo si vous avez des questions ou si vous souhaitez me dire ce que vous pensez de mon début de poncho ou me conseiller des associations de couleurs pour les laines que je vous ai montrées précédemment je vous embrasse bel été à tous bon tricot on se retrouve je pense fin août à début septembre plein de bisous et à bientôt et à bientôt Sous-titrage ST' 501